bonjour françois olivier votre vidéo formateur pour excel aujourd'hui nous allons voir comment réaliser une mise en forme conditionnelle afin de mettre toute la ligne d'un tableau en couleur suivant une certaine condition et ensuite on va comparer avec la solution la réponse proposée par chat gpt alors ici vous voyez que j'ai un tableau avec donc on voit différents commerciaux on va dire jacques françois nathalie joseph delphine kimberley et ensuite on a des mois de janvier à février avec des chiffres d'affaires et ici en colonne n ici le total de l'année total du chiffre d'affaires de jacques 706 372 38 centimes etc pour françois jusqu'à kimberley et ici c'était l'objectif défini par leur responsable et moi ce que je souhaite c'est ce que j'ai marqué ici voyez faire une mise en forme conditionnelle pour que toute la ligne soit vert quand le c a total est supérieur à l'objectif comme par exemple ici si je regarde jacques a fait 706 milles environ ce qui dépasse l'objectif de 700 milles donc la ligne devrait être verte par contre françois qui n'a fait que 675 milles sur les 680 attendus elle devrait pas être verte alors petite chose avant de vous donner directement la solution on va voir un peu comment excel gérer réfléchit comment il fonctionne pour réaliser cette chose donc dans un premier temps c'est de trouver quelle équation qu'elle teste logique en langage je dirais excel en partie fait que je peux savoir si la ligne sera verte ou blanche et bien je l'ai déjà dans ma question ici dans ce que je vous demande de réaliser par exemple c'est de faire une mise en forme conditionnelle pour que la ligne soit verte quand le c a total est supérieur à l'objectif donc j'ai juste à me mettre ici en paix et on va voir comme ça je vais mettre une petite donc équation et on va voir si c'est bon si je mets égal et je prends le c a total de jacques donc ici m3 supérieur exemple j'ai dit à l'objectif et si je fais entrer on dit c'est vrai donc c'est vrai que le c a total est supérieur objectif donc c'est vrai que la ligne va passer envers et si je prends la formule je prends le petit point ici je tiens vers le bas et bien vous voyez il me dit c'est vrai faux quand la ligne sera blanche donc je vois ici vrai faux faux vrai vrai donc ça c'est déjà une première étape sauf que ça serait bien pour avoir juste une cellule moi ce que je veux c'est que la formule se répète sur toute la ligne alors je vais me mettre par exemple ici en b9 et je vais refaire ma formule pour voir si toute la ligne passerait de jacques envers si je mets égal et que je prends donc ce que j'ai fait tout à l'heure le c a total supérieur à l'objectif bien sûr il va me dire c'est vrai maintenant si je vais répéter glisser cette formule et bien je vois que ça sera cette cellule sera verte vrai par contre celle là sera blanche ensuite le mois de mars sera vrai donc envers et tout le reste sera faux on va voir qu'est ce qui s'est passé donc si je fais un double clic je vois ici que je fais n3 supérieur à o3 donc le n3 en bleu supérieur au 3 qui est en rouge donc impeccable c'est exactement ce que je veux si je viens ici je vois que vous voyez je me suis décalé ça s'est décalé ma fonction s'est décalé si bien que maintenant je vérifie au 3 par rapport à p3 ce qui n'est pas du tout le cas moi c'est n et au vous voyez qu'ici ce qui a changé entre les deux donc si je regarde et que je fais formule afficher les formules et bien voyez je suis passé de m3 au 3 à o3 p3 p3 q3 etc et j'ai les lettres des colonnes qui bougent pas les chiffres les chiffres vous voyez je reste toujours à 3 donc je vais revenir je vais enlever les formules reviendra accueil donc ce qui veut dire que comme les lettres ont bougé je dois m pour figer la colonne un dollar et pour figer la deuxième colonne aussi un dollar vous voyez ça fait dollar n3 supérieur à dollar au 3 et maintenant si je prends ma formule et que je glisse et bien voyez que ça m'est vrai partout et si je descends je vais en faire quelques unes et bien vous voyez que du coup ça m'est vrai tout le long les fameuses trois lignes ici qui seront fausses seront bien faux tout le long et ensuite les deux lignes vraies seront parfaites donc j'ai ma formule la formule que je dois utiliser c'est celle là donc je vais pouvoir là c'était pour la compréhension bien sûr que je n'ai pas besoin de ça ici je peux l'enlever et je peux enlever aussi ici et maintenant je vais réaliser ma mise en forme conditionnelle je vais sélectionner de b3 jusqu'à n8 mon tableau je vais ensuite dans l'onglet accueil chercher mise en forme conditionnelle je clique dessus je ne choisis pas les j'irai toutes les propositions qui a au dessus parce que il y en a aucune qui me convient donc moi je vais faire nouvelle règle mise en forme conditionnelle nouvelle règle j'ai une fenêtre qui apparaît avec différentes propositions et moi c'est une formule que je vais rentrer c'est la dernière voyez ici utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué et j'ai plus qu'à faire ma formule donc c'était égal et c'était n3 mais par contre voyez ici m'a mis $1,$3 or que moi rappelez vous j'avais pas besoin de $ devant le 3 donc ça fait $n3 supérieur je vais cliquer sur o3 là aussi m'a mis le dollar je l'enlève voilà et là vous voyez la formule telle que je la souhaite tel qu'on l'avait trouvé c'est égal $n3 supérieur à $o3 et j'ai plus qu'à mettre maintenant un format voilà le format de cellule je suis dans police je vais aller dans remplissage et dans remplissage je vais mettre le vert que je souhaite et bien sûr rien ne m'empêche de choisir un bleu à orange je choisis ce que je veux ce n'est pas un souci là dessus voilà donc je mets vert je fais ok voilà on voit bien l'aperçu ici et j'ai toujours la formule je fais ok et vous voyez impeccable ça a bien fonctionné et bien sûr je peux tester si je passe à 600.000 vous voyez qu'elle est blanche si je repasse pas par exemple 710000 elle repasse vert donc ça fonctionne ce que je vais faire je veux juste supprimer la mise en forme conditionnelle et on va voir maintenant si chat gpt est capable de me donner la bonne réponse donc pour effacer la mise en forme conditionnelle de la page je retourne toujours dans l'onglet accueil mise en forme conditionnelle effacer les règles et voyez ici soit des cellules sélectionnées soit de la feuille moi je vais faire de la feuille et maintenant je vais ouvrir chat gpt alors pour trouver chat gpt sur internet c'est simple il suffit simplement d'écrire chat gpt je fais entrer je cherche le site open ai vous voyez que open ai et les personnes qui sont qui ont créé chat gpt je clique dessus j'arrive ici sur une page en anglais introducing chat gpt try chat gpt et là je dirais soit j'ai déjà un compte ce qui est mon cas et je vais me retrouver directement dans chat gpt soit je n'ai pas de compte quand je clique dessus j'arrive sur une page où là il ya quatre solutions soit vous avez un compte outlook et vous pouvez vous connecter avec votre adresse outlook soit un compte avec une adresse gmail et vous pourrez vous connecter avec l'adresse gmail soit vous avez une adresse apple et vous pourrez donc que du coup vous connecter avec une adresse apple ou sinon c'est une autre type d'adresse et dans ce cas là vous devrez vous créer un compte et si c'est bon il suffit simplement de cliquer sur try chat gpt voilà je vais fermer et ici c'est en anglais il ya la possibilité voyez de upgrade tout plus juste comme ça pour vous montrer c'est moi je suis en free plein mais il ya possibilité de 20 dollars par mois pour avoir par exemple des réponses plus rapide une priorité aux donc aux nouveautés ce n'est pas obligatoire et moi je vais marquer alors attention petit conseil pensez bien à lui dire dans excel français sinon il va vous proposer une formule en excel anglais moi je veux dire dans excel français j'ai un tableau plus on est précis plus la réponse sera je dirais précise et du coup moins il y aura de risque d'erreur donc j'ai un tableau où je souhaite mettre les lignes en couleur quand le ca dans la colonne o est supérieur à l'objectif en colonne p alors j'aurais pu effectivement lui dire les dimensions de mon tableau lui donner aussi les dimensions de la colonne que j'allais de o3 donc jusqu'à je me souviens plus mais voilà c'est même pas ocn je me suis un peu trompé donc de m3 à n8 et lui dire de o3 à o8 mais je vais pas faire ça je vais donc juste par contre corriger ce n'est pas c'est bon voilà donc je vais pas parler de mise en forme conditionnelle j'ai utilisé un langage je dirais simplement naturel comme n'importe qui pourrait me le demander sans avoir des connaissances d'excel en étant un peu précis quand même voilà en disant voilà ça se trouve en colonne n en colonne o que je suis en excel français et je lui demande la réponse et on va voir un peu ce qu'il va me proposer donc voilà là il est parti des fois ça met un peu plus de temps ça peut arriver aussi qu'il fait une erreur ça arrive et là je le laisse faire et ensuite on va aller voir si ce qu'il dit est valable alors pour mettre les couleurs en couleur les lignes dans l'excel français lorsque le chiffre d'affaires ca dans la colonne n est supérieur à l'objectif dans la colonne o vous pouvez utiliser la fonctionnalité de mise en forme conditionnelle donc déjà c'est un bon point il m'a sorti la méthode sélectionner la première cellule du tableau où vous souhaitez appliquer la mise en forme conditionnelle cliquez sur l'onglet accueil dans le ruban et celle style cliquez sur l'icône mise en forme conditionnelle dans le menu déroulant sélectionner nouvelles règles dans la boîte de dialogue nouvelles règles de mise en forme sélectionner utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule appliquer la mise en forme dans la zone de texte format de valeurs où cette formule est vrai saisissez la valeur sur n1 supérieur à o1 format de valeur où cette formule est vrai le problème c'est que ici voyez il m'a mis noté que la référence de ligne est relative donc lorsque vous appliquez la mise en forme conditionnelle à d'autres lignes elle sera ajustée automatiquement cliquez sur le bouton format pour choisir la mise en forme cliquez sur ok et la mise en forme sera appliquée immédiatement aux lignes où le ca dans la colonne n est supérieur à l'objectif là le petit souci donc si je fais ça en adaptant alors je vais lui dire le chiffre on va juste le voilà le chiffre d'affaires donc le ca on va faire oui le ca on va continuer sur le ca commence en donc n 3 jusqu'à m 8 et l'objectif 2 donc au 3 à au 8 on va lui préciser on va voir utiliser dans ce cas vous pouvez ajuster la formule voyez voilà il me réexplique il va ajuster la formule et vrai du coup il me met n mais voyez que du coup là il a fait une petite erreur je laisse terminer et on va voir après et voyez qui m'a mis n 3 supérieur à o3 donc avec les dollars ici avait les dollars il a oublié mais c'est pas grave c'est pas grave on va essayer et on va voir et là je vais aller alors il m'a dit de me mettre dans la voilà si je regarde soyons précis soyons précis dans ce cas vous pouvez ajuster donc sélectionner la première cellule du tableau où vous souhaitez appliquer la mise en forme moi j'ai dit que je voulais la mettre dans tout le temps dans tout le monde dans toute la ligne donc je vais sélectionner ma première voilà ensuite il dit dans l'onglet accueil style donc mise en forme conditionnelle nouvelle règle nouvelle règle de mise en forme sélectionner et utiliser une formule je rentre ma formule et je change ensuite voyez voilà ici format et je mets le fond ok pas de souci donc on va aller directement et répéter ces étapes pour chaque tableau vous souhaitez appliquer pour moi j'ai qu'un seul tableau donc pas de souci donc je vais bien dans mise en forme conditionnelle dans le groupe style il m'a dit de faire nouvelle règle de sélectionner une formule pour le déterminer je mets la formule qui m'a donné et je vais mettre un format je change un peu le mettre un petit format bleu je fais ok je fais ok et j'ai qu'une cellule qui se met en bleu donc on va aller lui dire souci n'est qu'une cellule qui passe en bleu est un peu la souris pour que vous voyez ce que je tape et pas toute la ligne du tableau entre parenthèses je vais lui mettre donc si je regarde c'est de b3 à n8 b3 à n8 et là il fait sa réponse voilà donc là il s'excuse un pour voilà la petite confusion donc pour appliquer la mise en forme conditionnelle toute la ligne du tableau de la colonne b à la colonne n voyez donc plus on est précis plus vous voyez que la réponse sera précise et moins il y aura de risque d'erreur lorsque le ca dans la colonne n est supérieur logique de la colonne p et là voyez il m'explique comment tout sélectionner sélectionner la première cellule du tableau vous souhaitez appliquer la mise en forme maintenir la touche shift alors attention j'ai l'habitude moi aussi d'utiliser ce terme de touche shift pour ceux qui connaissent pas c'est la fameuse touche mage celle qui est juste au dessus de contrôle de ctrl voilà c'est la flèche qui pointe vers le haut c'est ce qu'on appelle la touche shift ou que certains appellent la touche mage enfoncé sélectionner la dernière cellule du tableau par exemple n8 cela devrait sélectionner toute la plage de cellules du tableau donc je dois sélectionner toute la plage et ensuite il répète parce qu'on a vu tout à l'heure il a corrigé sa formule avec cette fois ci vous voyez tout à l'heure il n'y avait pas de dollars là cette fois ci l'a remis le dollar voilà et puis après je sélectionne et assurez vous que la formule est correcte l'avantage aussi d'utiliser chat jpt vous voyez c'est qu'il vous explique un peu ce qu'il faut faire donc du coup c'est pas juste voilà une il vous lance l'explication rapidement vous avez tout le processus pour réussir et donc un moyen d'évoluer et d'apprendre à utiliser excel avec chat jpt donc je refais donc il a dit je me mets voilà donc je vais faire comme il a dit je me mets dans la première cellule j'appuie sur la touche donc shift ou mage dernière cellule de mon tableau n8 je vais dans accueil style comme il a dit voyez ici c'est marqué style en bas c'est le groupe d'icônes où je trouve l'icône mise en forme conditionnelle il a dit d'aller dans nouvelles règles de sélectionner une formule pour déterminer et cette fois ci alors j'ai oublié de copier je vais aller copier la formule qui est la même que la mienne comme vous pouvez voir exactement je copie je mets je fais format je choisis le bleu comme tout à l'heure je fais ok et vous voyez que maintenant impeccable il a bien réussi donc je remets la formule juste pour que vous voyez donc je mets égal et donc c'était dollar n 3 supérieur à dollar au 3 voilà la formule pour réussir dans notre cas la mise en forme conditionnelle de toute la ligne je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation et je vous dis à très bientôt